bonjour tout le monde bienvenue dans ce tuto sur les tacans et les waypoints avec le f18 alors cette vidéo est une suite du tuto complet de vol que j'avais fait il ya déjà quelques mois sur le f18 donc je vous conseille d'abord de regarder l'autre vidéo et ensuite de regarder celle là parce qu'il ya plein de choses que je vais pas réexpliquer ici puisque je l'avais déjà expliqué avant pourquoi cette vidéo c'est parce qu'entre temps il ya eu une mise à jour de flight simulator et ils ont rajouté des fonctionnalités qui ne marchait pas il ya quelques mois donc là je ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est comment renseigner des waypoints dans les instruments de vol comment renseigner un tacan et comment utiliser l'autopilot pour aller voler d'un waypoint à un autre et pour utiliser les tacans alors ce qu'on va faire aujourd'hui comme exercice de vol on va partir ici de montpellier on va aller vers nîmes on va aller vers avignon et ensuite on va l'exposé à l'aéroport salon de provence un ancien aéroport militaire ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer en waypoint les trois positions de l'aéroport de montpellier le survol de la ville de nîmes le survol de la ville d'avignon et ensuite on va utiliser le tacan qui est sur l'aéroport de salon de provence pour rentrer les waypoints en fait on a seulement besoin de la coordonnée du waypoint donc les coordonnées là vous voyez alors je vous conseille de voir que ce soit pour ça ou pour les tacans que je vais expliquer juste derrière de voir aussi ma vidéo sur les vores vous comprendrez mieux ce dont je parle donc pour les entrées des waypoints les seules informations dont on a besoin c'est l'information des coordonnées du waypoint donc sur ce que j'ai rajouté ici en faisant clic droit et en allant sur gps en sur plan les coordonnées vous voyez marqué la nord quand 3 degrés 50 82 est 4 degrés 22 01 et pour l'aéroport de montpellier on peut en fait cliquer ici sur le lien qui nous amène vers la fiche de l'aéroport et en haut on a les coordonnées aussi de l'aéroport on a l'altitude aussi et pour le tacan alors c'est plus compliqué le tacan le tacan déjà il n'y en a pas beaucoup et les tacans en fait comme je vous ai montré dans l'autre vidéo ce sont général des vortac qui sont des balises vore qui sont aussi balises tacans et dans le principe le vore et les tacans c'est la même chose sauf que le tacan est plus précis il utilisait que par les militaires et il y en a beaucoup moins du coup l'aéroport de salon de provence était un ancien aéroport militaire c'est pour ça qu'il ya un tacan sur cet aéroport là et en général vous trouvez des tacans pas loin des anciens aéroports enfin les anciens ou des récents aéroports militaires sur Istres par exemple c'est un aéroport militaire aussi il y a un tacan comment aller trouver les tacans sur la sur les maps donc sur skyvector la meilleure façon de faire en général c'est de passer plutôt par worldlow c'est un peu plus lisible et en plus on voit bien l'icône du du tacan ici qui est ce set d'icônes là en forme triangulaire un peu bizarre là aussi et bien on voit bien qu'il ya deux tacans dans cette zone là il y a pas mal de tacans je crois qu'il y en a un par là aussi ici là ici c'est un et un aussi et je crois qu'au dessus de avignon ici là il y en a un aussi parce qu'il ya beaucoup d'aéroports militaires dans le coin alors que vous voyez si vous mettez en vfr vous les verrez pas non ce que vous pouvez faire et faire le droit ici vous voyez là on a l'icône du tacan on va sur salon de provence on a aussi l'icône du tacan ici donc par contre si on va sur l'aéroport par exemple de marseille on n'a pas d'icône de tacans on a l'icône du vore tout simplement donc il n'y a pas de tacans ensuite autre élément important ce qu'il faut identifier c'est pas la fréquence du tacan mais son channel parce que dans le f18 on renseigne le channel du tacan comment trouver le channel du tacan donc si vous tapez sur google tacan channel fréquence vore ce genre de choses vous allez tomber sur sur soit une table de conversion soit sur une liste qui vous indique par rapport à la fréquence du vore quel est le channel du tacan là par exemple si on fait l'exercice avec salon de provence la fréquence du vore tac ici c'est 115.15 on va 115 ici point 15 donc c'est point 10 et le 98 et en fait pour faire le point 15 entre les deux ça va être y au lieu de x au 98 x et effectivement c'est ce qui est marqué là donc sur les vore tacs dans skyvector vous avez la fréquence ici et ici vous avez là le channel du tacan 98 y ici c'est pareil c'est un vore tac et on a 104 quand il n'y a pas entre parenthèses de y ça veut dire que c'est un x en 4x 98 y et ici on a 31 x c'est un vore tac ne vous faites pas avoir parce que ici par exemple ce n'est pas un vore tac il ya pourtant un numéro ici mais si vous rentrez 93 x votre avion ne va pas le détecter parce que ce n'est pas du tout un tacan ce qu'on va faire c'est que quand on va arriver à avignon on va récupérer le tacan de salon de provence en 98 y et on va venir atterrir là dans l'interface de flash simulator c'est pareil quand vous activez l'affichage des aides de navigation sur la base aérienne de salon de provence ici vous avez l'icône du vore tac vous cliquez ici à droite donc on vous indique que c'est un tacan fréquence 115.15 et le channel 98 y ici sur istre c'est pareil il y a un tacan en 4x voilà donc dans l'interface de flash simulator on ne va rien rentrer parce que les waypoints justement l'exercice là c'est de les rentrer directement dans l'avion donc on va décoller quand même de montpellier très bien donc on est à montpellier là et donc on va rentrer dans notre dans nos instruments les différents waypoints dont je vous ai parlé donc on va aller dans menu et bien ici menu subt hsi donc là on a l'interface de navigation et on va aller dans data et si on a assez ici c'est la position actuelle de l'avion waypoint ça va être nos différents waypoints pour l'instant il y a rien de renseigner tout est à zéro et le tacan on va le renseigner à cet endroit là donc ici la position on va ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord renseigner le waypoint où on se trouve donc nord 43 35 09 on va prendre pas prendre les deux derniers chiffres on n'a pas besoin de ce niveau de précision là donc 43 35 09 donc on va dans waypoint on choisit le waypoint qu'on veut on veut éditer on va prendre le 0 là on appuie sur UFC pour éditer le waypoint et ici sur le menu ici on va cliquer sur position pour choisir nord sud ou est ouest donc on va d'abord éditer les coordonnées nord ensuite il faut rentrer les coordonnées ici 43 35 09 et n'a pas oublié de rajouter 2 0 pour qu'on est bien 43 degrés et on appuie sur entrée il est renseigné ici et ensuite l'autre position c'est est 03 57 47 donc est 03 57 47 0 0 entrée et voilà on a les coordonnées qui sont rentrés là on l'a pas indiqué mais tout à l'heure il me semblait que l'élévation était vraiment faible du genre 110 donc on peut par exemple rentrer l'élévation là cliquant sur élévation et puis on rentre 110 entrée et on a 110 d'élévation voilà donc là on a créé notre premier on a rentré notre premier waypoint et on peut rentrer autant qu'on veut et ça va jusqu'à 59 donc on va rentrer le deuxième waypoint qu'on avait sélectionné sur skyvector donc ici au deuxième point on l'a marqué ici c'est nord 43 50 et est 42 nord 43 nord 43 nord 43 50 82 00 entrée et est 4 22 01 00 entrée voilà ça c'est notre waypoint 1 1 et on va rentrer un deuxième et le nord nord 43 57 25 5 entrée et le est 4 48 59 00 entrée voilà on a rentré trois waypoint point et si on regarde la carte le premier il est sur moi même puisque c'est là où je trouve je me trouve on le verra pas le deuxième vous voyez il est indiqué ici avec le petit rond le troisième il doit être juste hors de la carte et avec la petite flèche on voit la direction où il se trouve ce qu'on peut faire maintenant à partir de ces trois waypoint qu'on a rentré on peut créer une séquence parce qu'on va vouloir voler de d'un waypoint à l'autre donc pour ça on a sélectionné ici la séquence 1 et ici on va éditer la séquence donc en cliquant ici on peut ajouter ou supprimer des points dans la séquence donc on va faire tout simplement 0 on va faire insert d'abord sélectionner insert 0 entrée voilà il s'est rajouté là 1 on va ajouter le point le waypoint 1 et puis le waypoint 2 voilà on a créé une séquence de trois points 0 1 2 et si on veut voir la séquence sur l'affichage ici il va falloir ici le sélectionner voilà en entouré comme ça et vous voyez il a tracé il a tracé la trajectoire entre les différents points donc on va revenir sur la séquence 1 on peut enregistrer trois séquences comme ça si jamais vous voulez juste faire 1 2 0 en fait vous pouvez ici il m'a passé en édition vers delete je supprimer le point 0 il m'a supprimé le point 0 et quand je rajoute je rajoute toujours à la fin donc le point 0 je peux le rajouter à la fin et à ce moment là ma séquence celle a changé j'affiche la trajectoire voilà ça part du 1 2 et 0 on va revenir à ce que j'avais avant donc je supprime le point 1 et le point 2 et je rajoute le point 1 le point 2 voilà donc on a créé une séquence à partir des trois waypoints qu'on a rentré maintenant on va rentrer le tacan donc le tacan qui est ici pour l'instant le channel enregistré c'est un x celui qui nous intéresse on l'avait vu tout à l'heure sur la carte c'est le 98 y donc pour ça on peut d'ici de ce menu là voyez il ya un petit bouton tacan on peut taper ici 98 on appuie sur tacan il va l'enregistrer ici mais on mais vous pouvez aussi appuyer ici sur tacan rentrer dans les menus du tacan et puis ici vous taper genre 99 entrée il va modifier la valeur et pour en pour changer le x en y c'est ici qu'il va falloir appuyer on passe sur le y pour l'instant il n'a pas de signal parce que soit on est trop loin du tacan les tacans ils on peut les capter jusqu'à à peu près 300 km ce qui correspond à ça 180 1000 nautiques là je pense qu'on doit être peut-être dans le rayon c'est surtout que on est un peu loin et comme on est au sol on le capte du coup pas du tout dès qu'on va monter en l'air je pense qu'on va le capter il faudra pas oublier d'appuyer sur un pour activer le système de tacan et qu'il essaie de capter le tacan voilà ne pas oublier d'appuyer sur un sinon vous allez avoir nos signal pourtant il me semble que c'est comme ça que ça marche malheureusement on peut pas rentrer voyez on peut pas rentrer de de tacans supplémentaires on peut en enregistrer qu'un seul voilà donc on a rentré notre tacan nos trois waypoints on peut revenir sur notre menu de base on va activer notre séquence parce qu'on veut voler entre les différents points alors j'ai d'abord désactivé la séquence juste parce que je vous montrais comment on navigue en waypoint juste pour rappel et déjà montré ça dans l'autre vidéo et bien donc on n'a plus qu'à décoller et bien on 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 alors voilà je sais pas si vous avez vu mais ici on vient de capter le tacan il s'affiche ici donc c'est bien le tacan de salon de provence sal on est à 83 degrés du tacan et à la vitesse où on va on pourrait le rejoindre en huit minutes si on va on retourne dans data tacan il a bien capté ici le tacan les coordonnées l'élévation 592 pieds maintenant qu'on a décollé ce qu'on peut faire c'est effectivement sélectionner un waypoint alors là c'est le waypoint 0 on va prendre le waypoint 1 par exemple il nous indique par un triangle ici qui se trouve dans cette direction là et en fait on le voit sur la la carte alors on est en scale 40 mille nautique ça veut dire que de l'avion jusqu'au bord du cercle il y a 40 mille nautique donc en fait on peut manuellement s'orienter correctement vers le vers le waypoint 1 mais on peut aussi en passant par l'autopilote donc on revient sur le menu de base autopilote et ici parce qu'on l'a sélectionné il apparaît en option ici sur le sur le couple du de l'autopilote donc on a sélectionné notre waypoint on a le waypoint 1 j'appuie ici là dessus il va s'orienter automatiquement vers ce waypoint là on peut lui demander aussi de rester à la même altitude de 8000 8900 et là on a notre autopilote d'activer et il va automatiquement aller vers le waypoint 1 voilà si vous voulez qu'anime il enchaîne automatiquement sur le waypoint suivant il faut faire c'est activer la séquence ici là vous voyez on a notre séquence qui est activée et en plus il faut cliquer sur auto pour lui dire que automatiquement lorsqu'il passe sur un waypoint je veux qu'il enchaîne sur le suivant et donc ici vous avez vu il m'a désactivé mon association de l'autopilote avec le waypoint 1 il faut que je reclique ici pour l'activer sur ma séquence 1 sauf que ma séquence 1 elle part du point 0 en fait 0 1 2 et vous voyez là il m'a remis sur 0 donc là il est parti pour démarrer du point 0 et faire 0 1 2 donc il faut passer au point 1 et lui dire qu'en fait non mais en fait on veut que la séquence, le prochain point vers où tu ailles c'est le point 1 donc voilà il va il va tourner dans l'autre sens il va aller vers le point 1 alors on va descendre en altitude un peu donc là vous voyez il tourne automatiquement on zoom un peu vers le vers le point 1 de ma séquence et il enchaînera parce que j'ai activé le auto il enchaînera automatiquement donc ici quand vous sélectionnez séquence 1 c'est pour le coupler pour voir le coupler ici avec l'autopilote et puis auto c'est pour lui dire d'enchaîner automatiquement les points ça il y a quelques mois ça ne fonctionnait pas il me semble quand j'avais testé et là maintenant tout fonctionne comme sur des roulettes là vous voyez il a automatiquement changé il a estimé qu'il arrivait au point 1 il passe au point 2 on va continuer tout droit jusqu'au point 2 et puis quand on sera en point 2 ce qu'on fera c'est que on utilisera le tacan pour aller atterrir sur le salon de provence le tacan vous le voyez il est indiqué ici avec le triangle avec un T à l'intérieur un T à l'envers ou un T ici ce triangle là c'est le triangle du waypoint ici vous avez indiqué la distance avec le waypoint 2 on est à 10 000 nautiques ici on vous indique ce qui a été activé sur l'autopilote et ici vous avez indiqué que dans 1 minute 17 on va arriver au point 2 pour ceux qui connaissent le pont d'avignon il est là on arrive très bientôt au point dans quelques secondes on avait passé le waypoint 2 du coup il a désactivé le suivi de séquences et donc maintenant il est simplement en heading de base c'est à dire qu'il continue dans la même direction que la direction qu'on avait donc maintenant on veut aller vers l'aéroport de salon de provence donc on va vouloir utiliser le tacan donc on nous indique qu'il est à 155 degrés on peut tourner et puis manuellement aller s'orienter pour que le triangle ici se trouve en haut orienté vers le le tacon qui nous intéresse on va rester à l'altitude de 3000 pieds ce qu'on peut faire aussi c'est demander à l'autopilote d'aller chercher le tacon automatiquement je me remets tout droit et à ce moment là il faut sélectionner le tacon ici et ici vous pouvez coupler vous voyez le tacon à l'autopilote et à ce moment là il va chercher le tacon tout seul voilà donc là il s'oriente vers le tacon donc il va vers le tacon vous voyez couplé au tacon mais comme vous avez vu dans mon autre tuto sur les vores on peut aussi décider d'intercepter des radiales sur des vores et ça va être la même chose sur les tacon donc sur les tacon si on regarde ici les informations du salon de Provence l'aéroport on va vouloir atterrir nous sur le runway à 158 degrés on va arriver aligné par rapport à la piste on va choisir la radial 158 du vore du tacon c'est ici avec le CRS le bouton CRS on va sélectionner ici 158 vous voyez c'est marqué en bas à droite on va aller sélectionner 158 degrés 4 4 155 voilà 158 degrés et vous voyez il nous indique ici la trajectoire qui correspond aux 158 degrés en fait la radial il nous indique tout simplement de 158 degrés et du coup la trajectoire que nous on va vouloir suivre pour rappel ici c'est le heading que vous pouvez modifier ici et séparer le heading c'est un petit rappel tant qu'on y est vous pouvez le modifier vous pouvez le modifier et le mettre par exemple vers ici là vers les 300 et si ici au lieu de mettre couple et aller vers le tacon on veut aller vers le heading qu'on a sélectionné on clique deux fois heading sélectionné et il va tourner automatiquement vers ce point là quand on remet heading il prend le heading courant de l'avion et là on revient sur le tacon voilà donc là il revient sur le tacon et j'ai l'impression qu'il automatiquement qu'il se débrouille pour aller intercepter la radiale et non pas aller directement vers le tacon vous voyez ici le tacon il est marqué ici c'est cette petite icône là on reconnait l'icône des tacans et en fait l'avion il va se positionner pour aller récupérer la radiale à 45 degrés donc il fait tout tout seul nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à baisser l'altitude si on veut aller se poser voilà donc quand on est en mode FPH l'avion prend l'inclinaison qu'on a choisi mais pour ce qui est de la direction pour l'instant il est toujours en mode suivi du tacon et donc de la radial dans ce cas là et on voit indiquer en plus là le fait qu'on va on va vers une radial on a un peu baissé l'altitude on se rapproche de notre radial et logiquement il devrait tourner tout seul voilà bah il tourne tout seul couplé au tacon l'autopilote suit la radial et nous amène vers le tacon qu'on a sélectionné ici et on arrive on est quasiment en face de vous voyez de l'aéroport voilà bah je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer comment rentrer des waypoints comment renseigner un tacon comment identifier les tacon et les channels des tacon sur skyvector ou sur la world map du jeu comment suivre une séquence de points ou suivre un tacon ou s'aligner sur une radial d'un tacon donc je pense qu'on a fait pas mal le tour ce qui nous manque ici encore dans l'F18 c'est l'ILS qui n'est pas implémenté peut-être pour une prochaine fois et pour terminer on se fait plaisir en survolant Marseille en photogrammétrie et je vais vous laisser là-dessus sur ces belles images à une prochaine fois n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager ça fait toujours plaisir ça donne envie de continuer à faire des vidéos merci à tous 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 merci à tous